... Monsieur Azouz, bonjour. Vous êtes chargé de mission auprès du secrétaire d'État des Tunisiens à l'étranger, M. Foussin Gézelé. Vous êtes notamment en charge du dossier concernant le Conseil supérieur de l'immigration. Je vous remercie de nous accorder cet entretien. On va pouvoir aborder la question de ce qui va se passer à Tunis le 9 juillet. Tout d'abord, le 9 juillet, des associations ont été invitées par le secrétaire d'État des Tunisiens à l'étranger pour aborder la question de la création du Conseil supérieur de l'immigration. Donc, je voulais vous poser la première question, c'est qu'en est-il du processus de concertation promis initialement ? Oui, effectivement. Le 9 juillet, l'un des thèmes importants de la réunion associative qui aura lieu à Tunis le 9 juillet, sera la création du Conseil supérieur de l'immigration. Comme vous le savez tous, le dossier associatif tunisien a réclamé depuis des années maintenant deux choses. Cela propose la création d'un ministère s'occupant des Tunisiens vivant à l'étranger et d'un Conseil supérieur de l'immigration. Donc, on a eu le secrétaire d'État et le gouvernement a annoncé sa volonté de créer ce Conseil supérieur de l'immigration. Nous avons dit aussi que cette création se fera à l'issue d'un processus de concertation le plus large possible, le plus pluraliste possible et le plus transparent possible. Et donc, pour qu'on ne se méprime pas sur la nature de la réunion du 9, le 9, nous allons commencer le processus de concertation. Donc, à l'occasion d'une rencontre solennelle, où il y aura le monsieur le secrétaire d'État, un ensemble qu'on espère le plus large possible, le plus représentatif du dossier associatif tunisien, Nous allons donc poser cette création, nous allons informer de modalités de la concertation et nous allons ouvrir le débat le plus large possible. Donc, il va prendre sur différents sujets qui seront traités par les intervenants et on se mettra d'accord sur la suite du processus. Le 9 juillet, vous avez invité des associations, mais concrètement, comment vous allez faire pour inviter les 90% des Tunisiens de la diaspora qui ne font partie d'aucun réseau organisé ? Il faut bien rappeler que le Conseil supérieur de l'immigration est un outil que nous essayons de mettre en place pour rapprocher la communauté tunisienne vivant à l'étranger de la société tunisienne, de l'État et de son administration et de l'économie tunisienne. C'est quelque chose qui tend à raffermir les liens entre la Tunisie et sa diaspora. Donc, les associations, toutes les structures représentatives, les grandes et les petites, ne sont que des intermédiaires. Nous visons la population et donc le processus de concertation. a pour ambition de passer très très large. On l'utilisera et on s'appuiera sur les tissus associatifs, on s'appuiera sur les médias communautaires, les médias nationaux. Nous allons mettre en place un site internet qui permettra un débat sur cette question. Et aussi, on va s'appuyer sur les différents partis politiques aussi qui ont une présence dans l'immigration. D'accord. Est-ce que là, aujourd'hui, à l'instant T, c'est-à-dire qu'avant le 9 juillet, vous pouvez commencer à vous parler du format et de l'agenda de mise en place de ces instances ? Clairement, une des questions aussi qui va beaucoup revenir, c'est la question de l'indépendance de cette future instance, ce futur conseil de l'immigration. Écoutez, la première chose, c'est que nous avons bien dit que cette concertation, nous voulons qu'elle soit la plus large possible et donc la plus libre possible. On ne va pas présumer les résultats de la concertation. Ça, c'est le premier point. Par rapport à le calendrier, nous pensons que quelques mois, trois ou quatre mois, à partir du mois de septembre, je pense que le vrai début de la concertation, ce sera après l'été, donc à partir du mois de septembre, ça pourrait, je pense, aboutir fin décembre. pour que nous avons en tête d'être prêts pour que, à la prochaine échéance électorale qui est agendée pour le 20 mars à peu près, nous soyons prêts. D'accord ? Donc, ça, c'est le calendrier. Par rapport au format, au rôle, aux missions, aux prérogatives, aux méthodes de travail de ce conseil, nous sommes ouverts, nous, on a des idées, on a des propositions, mais nous voulons surtout que l'ensemble de la population tunisienne vivant à l'étranger, les associations, les partis politiques, que chacun, les intellectuels, les universitaires, les journalistes, que chacun essaie de nourrir ce débat, partagé des idées pour que la décision finale soit la plus consensuelle possible et la plus pluraliste possible. Je vous remercie, M. Azouz. Merci.